Que son nom soit doué. Et je voudrais remercier le sur-mer, le député-mer de Buyeau, qui m'a accueilli à quelques kilomètres de Buyeau, à l'entrée de sa ville. C'est une autorité. Quand on vient, c'est nous qui allons dans le bureau de l'autorité, pour saluer l'autorité. Mais voici l'autorité qui, toute humilité bulle, vient à l'entrée de la ville pour m'accueillir. Je ne suis pas de son parti politique. Il n'est pas non plus du mien. Mais il veut démontrer aujourd'hui que nous avons quelque chose en commun, qui est la Côte d'Ivoire. Je voudrais le savoir. Et je voudrais qu'on accueille beaucoup plus que ça. Je le salue avec tous ses anciens, tous ses conseillers, qui étaient alignés. Et que je salue. C'est un honneur, mes marques. Je m'en souviendrai où vous m'emportez. Amen. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci pour tous. C'est la même chose. Quand j'ai été à Daoukro, il y a quelques semaines, le reçu par le président Bidi, dans son palais, à Daoukro, il m'a reçu avec tous les honneurs. Je voudrais le saluer. Et je ne suis pas étonné. Voilà. Merci. Il faut l'applaudir encore. Je voudrais saluer les femmes de Biot. Je salue les femmes de Biot. Parce qu'elles sont particulièrement mobilisées. Et quand une femme est dans ton affaire, ton affaire va très, très loin. Merci beaucoup. Merci aux femmes. Et je voudrais saluer les jeunes de Biot. La jeunesse de Biot. Je voudrais vous saluer. Je salue la jeunesse de Biot. Je vous salue. Aux tous. Autant que vous êtes. Je salue les camarades du comité d'organisation. Avec à la tête le sort où l'a voulu, le camarade du Kojab. qui tout à l'heure a prononcé des mots qui m'ont touché. Il dit que s'il mourait sans m'avoir vu revenir à Côte d'Ivoire, son âme n'aurait pas été en paix. Dieu a voulu que je te trouve en vie. Et que toi-même ton physique sois en paix. Et que tu vives cette vie. Malheureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance. de vivre cet événement-là. Et ils sont nombreux. Et elles sont nombreuses. Beaucoup sont morts par maladie. C'est naturel. D'autres sont partis brutalement du fait de conflits électoraux. Et c'est pourquoi moi, je suis venu. Pour ne plus que dans ce pays, un seul Ivoirien, un seul fils de la Côte d'Ivoire, meurt pour la politique. C'est pourquoi je suis venu. Ça plaît à des gens, ça ne plaît pas à d'autres personnes, mais c'est ce que j'ai décidé. Et vous savez que c'est ce que j'ai décidé là. C'est ce que j'ai fait. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons vêtus. Nous avons été secoués. Nous avons été traumatisés. Nous avons été engueillés. Pas un conflit dans ce pays. Un conflit politique. Où des voisins qui y aient mangé ensemble, qui y aient joué ensemble, du coup, se poursuivent pour se tuer les uns les autres. On a vécu ça ici. En 2011. On a pensé que c'était fini. Neuf ans après, en 2020, on a vécu encore en pire ce même conflit. Moi, je suis venu vous dire, Yago, vous tous ici, tout le monde ne devient pas président. Tout le monde non plus ne devient pas ministre. Tout le monde ne devient pas député. Mais ceux qui ont accès à ces fonctions supérieures, à ces autres fonctions, ont le devoir de faire en sorte que les populations qui font qu'ils deviennent président, qu'ils deviennent ministre, puissent vivre en paix et dans la tranquillité. C'est notre devoir. En tout cas, moi, je me suis mis dans cette mission. Ici, dans ce pays, ici, dans cette région, dans des villages, des familles entières ont été décimées. Des mamans avaient leur enfant au dos et fuyaient pour aller dormir dans la brousse. pour protéger leur vie. On a vu tout ça ici. On finit de vivre ça. J'entends encore des gens qui disent oui, on entend le match et le tout. Vous allez jouer votre match là, il dit. Et puis contre qui ? Et puis pour prendre un cas de trophée. Je suis venu vous dire qu'il n'y aura pas de match et le tout en quoi de voie ici. Il y aurait des élections, certes, mais il n'y aura pas de match qui rétouissent. Je suis d'abord venu vous dire Yako, pour ce que vous avez vécu, vous avez souffert. Nous, on était certes en prison, mais vous, votre prison, c'était assez ouvert. Yako. Je me suis déplacé pour ça. Ensuite, parler de ce fameux match et retour vous dit un match et retour, quand tu veux le jouer, c'est passé au premier match, tu as perdu. Donc, tu veux te raclater. Mais le match et retour, tu peux gagner. Ça fait 1-1. 1-1, il ne donne pas coup à quelqu'un. Non ! Donc, il y a prolongation. Mais, prolongation, vous pouvez se maintenir encore. Donc, si vous avez se maintenir de la prolongation, personne n'est pas à la coupe. Donc, il y a pénalty, pénalty. Ça va seulement. Malheureusement, chers camarades de bio, à chaque étape, il y a des morts. il y a des pertes en vie humaine. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. Il y a des femmes qui deviennent veuves. c'est pourquoi il faut refuser ce matin. Ça ne nous apportera rien. C'est ce que je suis venu vous dire. moi, je sors de prison 11 ans, 9 mois après, je suis venu. Je suis allé, je suis venu. on a parlé de la CPI. Tout le monde avait peur de la CPI. La CPI a condamné des gens. Charles Théron a été condamné à 50 ans. Après, les Congolais avec qui j'étais, ont été condamnés à 30 ans, 25 ans. Mon tour est arrivé, mais ce n'est pas tous les comprimés en aval. Ce n'est pas tous les comprimés en aval. Il y a des petits comprimés comme ça qui ne peuvent pas en avaler. On appelle ça comment ? On appelle ça comment ? On appelle ça comment ? Je suis la nuvaquine de la CPI. Prenez ça, il s'agit. Je suis la nuvaquine de la CPI. parce que c'est en votre nom que je suis allé là-bas. Vous tous, c'est en votre nom que je suis allé là-bas. Je n'ai pas volé un oeuf au carré-fou d'Abobo. Parce qu'il y a des gens qui oublient ça. Donc, on va leur rappeler ça. Parce que nos oreilles sont pleines dans ce pays. Je n'ai pas volé un oeuf et puis on m'a envoyé à la CPI. Parce que j'ai défendu la Côte d'Ivoire avec vous. Et on m'a amené à la CPI. Je ne le dis pas par orgueil, monsieur le maire. mais je pense qu'un homme doit être droit. Un homme vrai doit aussi être vrai. On ne dit pas des choses la journée et puis la nuit on va faire le contraire. Moi, je ne mange pas de ce pain. quand tu ne fais pas quand tu as dit non c'est non. Quand tu as dit oui c'est oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on t'attrape et on t'amène à la Cour pénale internationale. Tu ne trembles pas. Tu t'es non ne trembles pas. Tu dis ce que tu as dit. Et j'ai dit au juge de la CPI vous là on m'a dit que quand vous venez ici on ne débat jamais. Mais je vous informe que je vais débat. Ce moment-ci le Pascal quelqu'un a dit dans ce pays qu'un homme quand il marche il laisse des traces. Et moi j'ajoute qu'un homme quand il marche il ne doit pas laisser des traces. En fait il y a la trace et puis il y a la tâche. Je savais que quand je marchais ici dans ce pays je n'avais pas laissé des tâches. Donc les juges me regardaient et je les regardais. Le procureur de la CPI me fixait et je le fixais. Je lui ai dit que je reviens de la Côte d'Ivoire et je repartirai en Côte d'Ivoire. Je suis venu. Je vais te dire je suis venu ici j'ai attendu de la haute et je n'ai jamais été ministre. J'ai attendu ça aussi. Oh non je vais vous dire que je suis je dis moi qui suis assis ici je n'ai rien à faire avec le titre. Écoutez-moi très bien Ambuapè je n'ai rien à faire avec le titre. Le jour où tu meurs tes titres là vont s'envoler. Tu veux perdre un titre de président tu veux perdre un titre de ministre mais il y a quelque chose auquel je t'attache c'est le nom que papa m'a donné. je n'ai pas perdu le nom bleu boudé et je ne veux pas le salire. Parce que c'est ce que je vais donner à mes enfants c'est ce que je vais laisser à mes enfants et c'est ce que je vais laisser à la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai marqué trop. Yeah j'ai dit que quelle que soit la colère d'un fils de la Côte d'Ivoire il n'a pas le droit de prendre les armes contre ce pays je l'ai dit hier je l'ai dit aujourd'hui je l'ai dit 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 on ne prend pas d'armes pour arriver au pouvoir ce n'est pas bon hier ce n'est pas bon aujourd'hui ce n'est pas bon demain quand je l'ai dit on a pensé que c'est le président Babot qui m'envoyait aujourd'hui le président Babot est dans l'opposition le président Alassane Ouattara est au pouvoir je l'ai dit encore aujourd'hui celui qui prend les armes contre le pouvoir de Ouattara je vais lui dire que ce que tu feras ce n'est pas bon bien que je ne suis pas du pouvoir d'Alassane Ouattara ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de mon pays il s'agit de notre pays la Côte d'Ivoire je suis un homme de principe alors tu ne parles contre les armes parce que tu es au pouvoir quand toi tu es au pouvoir on ne prend pas les armes contre toi quand tu es dans l'opposition tu te promènes derrière les gens qui ont les armes pourquoi ? pourquoi tu vas te renier ? un homme ne se renie pas un homme marche droit demander à mes amis qui m'ont approché en 2020 j'étais à la haie donc j'étais en prison j'étais à la haie et il y a eu la plus de pays dans le civil on dit on ne reconnait pas le gouvernement mes amis m'ont projérés je ne rentre pas dans l'économie on dit mes matins samedi à prison je dis alors il n'a pas mis mon esprit en prison il n'a pas mis mes principes en prison il n'a pas mis mes valeurs en prison je ne suis pas d'accord qu'on prenne des armes et qu'on vienne la loi c'est ça qui me fait et c'est comme ça que je suis laissez-moi comme ça mais ce que je veux c'est que l'adversaire arrive sur un plateau de télévision devant tous les civarais argument contre argument je vais le battre je vais lui montrer les limites de son action mais pour que tout ça soit on a besoin d'un pays à plus on a besoin d'un pays calme où il faut Boigny à diriger ce pays il est parti à lui à diriger ce pays il est parti Guérin à diriger il est parti le président à diriger il est parti aujourd'hui c'est la salle de votre un jour il va partir mais la Côte d'Ivoire elle pleure chers amis c'est ce que je vais vous dire que nos conflits politiques ne vous divisent pas vous voici regroupés chrétiens musulmans on est tous j'ai traversé toute la Côte d'Ivoire j'ai vu des musulmans marclamés voilà donc je vais vous dire on a le devoir d'être unis et le jour où il y a une élection chacun vient il vote son candidat il est pas à la maison c'est ce que je vais vous dire et en même temps j'ai pu rejeter de Côte d'Ivoire et je l'affirme je fais la politique parce qu'un jour je vais être président de la République de Côte d'Ivoire et puis il y a tous les jeunes ici j'ai dit un jour je vais être président de la République de Côte d'Ivoire quand je le dis il y en a qui disent le petit là il est trop pressé il faut que tu as dit là il faut être d'accord on a plus petit parce qu'il y en a qui sont laissés en 2010 dans la tête le petit avec le chapeau noir qui parlait en 2000 moi-même je le cherche je le trouve pas parce qu'il est resté à la haie et c'est un grand espécian pour dire qu'il y a là aujourd'hui c'est fini bleu boudre le petit il y a un chapeau noir moi-même je le cherche je ne le trouve pas parce que les choses évoluent les mentalités évoluent tout évolue faux poigny s'est battu pour sa génération et il était le leader de sa génération le premier bagot s'est battu pour sa génération et il était le leader de sa génération alors pourquoi vous voulez que nous les gens mènent un combat à notre place pour notre génération pourquoi ? et à quel moment on va donner nos forces à notre pays tous les grands observateurs de ce monde disent que l'Afrique a un acte c'est sa jeunesse vous voulez que nous on attend 65 ans avant de diriger nos pays ce n'est pas sérieux tu ne peux plus parler tu ne peux plus réfléchir tu dois suivre bêtement alléluia amen alléluia amen je ne suis pas avec moi moi je ne sais pas comme ça je ne marche pas comme ça ça c'est à l'église quand on arrive à la cathédrale ou bien dans le temps quand le pasteur dit alléluia on dit amen là-bas il n'y a pas de débat en politique il y a le débat tu veux marcher avec moi tu dois m'expliquer qu'est-ce qu'on doit faire comment on le fait pourquoi on le fait moi j'estime que la Côte d'Ivoire a connu un conflit et que je ne veux plus que ce conflit là se reproduise en Côte d'Ivoire et je me suis mis en mission moi-même pour venir parler à nos mamans pour venir parler à mes frères ce pays a été traumatisé voilà des élèves qui sont là les jeunes qui sont ils ont le diplôme on n'a pas de travail je suis quitté à Yabayo pour venir à Puyo c'est la première fois dans ma vie que je vois une moto qui dépasse partout voyez je n'ai jamais vu ça on est dans une voiture en rue tu sais j'ai domingé à où ça aéré j'ai dit ça aéré tu es sûr que tu n'as pas trompes de route et que ça on va et dit dans paix on se voit à bureau comme ça mais bio à un barrage, construit et qui a été livré en 1980, bio qui tourne à la Côte d'Ivoire. Plus de 30% de l'électricité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique vient de bio. Il n'y a pas de route à bio. Est-ce que c'est normal ? 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 Et moi je ne comprends pas. J'ai demandé à vous pourrez s'aérer. Mais qu'est-ce que bio a fait de mal pour mériter cette punition ? Bio a gagné de l'électricité, c'est mauvais ? Tous les poissons ont failli dire ici. Il n'y a pas de route aujourd'hui. Il n'y a pas de route aujourd'hui. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Non, le problème de la route de bio, ce n'est plus seul votre problème. Moi-même, je me mets dedans aussi. Alors là, ce n'est pas très simple. Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Et je dénonce ça. C'est normal. Un département qui nourrit la Côte d'Ivoire en électricité. Un poisson. Et c'est à partir de ce lac-là et à partir de ce fleuve-là. Que tout passe. Mais, bio a fait quoi ? En route de l'électricité, c'est mauvais ? Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que moi, je veux comprendre. Je suis allé. Je suis revenu. J'ai fait 11 ans, 9 mois en prison. Faut compter, tu vas voir. Quand même, on dit une année fait 365 jours. Faut multiplier 305 par 11 et puis après par 9. Tu vas mettre la cathéatrice là, c'est gâté. Tellement c'est beaucoup. Là, je suis revenu. Et quand je viens, c'est l'expérience que je veux partager avec vous. Parce que moi, j'ai eu 11 ans, 9 mois pour réfléchir. J'étais seul dans ma cellule. J'ai réfléchi. J'ai pensé à la Côte d'Ivoire. J'ai aussi pensé à ce moment-là. Je savais qu'un jour allait arriver où on allait se retrouver. Mais le professeur, quand on se retrouve, on fait quoi ? Enfin. Moi, je ne peux pas demander à des bétés, allez tuer les bétés. Moi, je ne peux pas demander à des bétés. L'expérience de la force là. On a fait ça nous tous. On connaît le résultat. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'on n'est pas le résultat. Celui qui vient encore ici, qui se tape la poitrine. Si vous le suivez, je ne sais pas de quoi je vais vous qualifier. Mais ne faites pas ça. Faisons les choses autrement. Faisons les choses autrement. Réfléchissons d'abord. Moi, je suis venu depuis. J'observe. Et j'entends aussi des gens. Quand il est venu depuis là, il ne dit rien. Il ne faut pas dire que je ne dis rien. Je ne dis pas ce que toi tu veux. Il ne faut pas dire que je ne dis rien. Il y en a qui disent, oui, il n'est pas clair. On ne sait pas où il va. Mais comment toi, tu ne sais pas où moi je vais ? Quelqu'un veut dire, quelqu'un dit un jour, je vais devenir président. Toi tu dis, tu ne sais pas où il va. Je ne vais peut-être pas à ton rythme. Mais je vais à mon rythme. Je dis que j'ai 51 ans, on ne m'envoie plus. Maintenant, c'est moi qui envoie les gens. J'ai eu 11 ans, 9 mois pour réfléchir. J'ai réfléchi à tout. Mais vous êtes loin de savoir à quoi j'ai réfléchi. Je souviens beaucoup de cahiers comme ça. Tellement j'ai écrit. Mais j'écrivais sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux faire avec les Ivorés. Mais je ne suis pas pressé. Ça, je voulais faire la précision. Je ne suis pas pressé. Pourquoi je ne suis pas pressé ? Parce que j'ai confiance en mes idées. Ceux qui prennent les raccourcis, là, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Je suis pas pressé. Parce que je suis convaincu d'une chose. On doit gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Et on n'a pas besoin de force pour ça. C'est idée contre idée. Et je suis venu pour ça. Mes amis avec qui j'ai fait l'université hier. Eux, moi, on ne voit plus la Côte d'Ivoire de la même manière. Eux, moi, on ne voit plus la vie de la même manière. C'est eux qui font beaucoup de bruit, là. Parce que moi, c'est vrai, je m'appelle Blé Goudé. Donc, eux, ils me cherchent dans le blé. Or, ils oublient que le blé que je suis est passé par le four pour devenir du paix. Donc, eux, ils dépassent le paix que je suis devenu et ils cherchent le blé. Quand tu es passé par la case de prison, quatorze mois à la DST, où ta cellule de prison est fermée 24 heures sur 24. Pendant quatorze mois, tu ne connais pas la couleur du ciel. Tu es couché là, et tout se passe là, dans la pétition. Tu dois avoir un moral fort. Tu dois avoir un cœur fort. Pour ne pas te renier. Je ne parle pas de commissariat des POM. Et après la DST, on te prend, on t'amène à la Cour pénale internationale. Devant des juges à qui on a dit, lui, c'est un criminel. Ils sont prêts à te condamner. Ton voisin s'en va à la Cour. Quand il vient d'entrer pleurer, qu'il s'est parlé, nous, on l'a condamné à 5 ans. Un mois après, l'autre voisin s'en va. Il revient à pleurer. Et Dieu l'a condamné à 30 ans. Après, l'autre voisin s'en va. Lui, il est Oungandais. Il est réveillé. Il dit, on a condamné à 25 ans. On dit, mon papa, ça va tout maintenant. C'est là qu'on voit le vrai leader. C'est là qu'on voit l'homme. C'est là qu'on voit l'homme. Il dit, oui, je le connais. Je ne peux pas me réunir. C'est mon chef. Et ce n'est pas un criminel. Et il ne m'a jamais envoyé. Mais le dossier que vous avez là, vous ferez ça, on va parler de ça. Je ne me suis pas réunir. Moi, je ne suis pas un brave après la guerre. Mais quand la guerre est finie, il y a beaucoup de brave. Mais c'est là qu'on voit l'homme. Dans l'épreuve qu'on voit l'homme. Dans la difficulté qu'on voit l'homme. Dans la douleur qu'on voit la valeur de l'homme. Je suis parti en votre nom. Je vous ai représenté dignement. Je suis devenu dignement. Maintenant, je suis venu. Je dis, je ne suis pas dans les querelles inutiles. C'est une décision que j'ai prise. Et que je vais faire partager avec tous les Ivoiriens. Je ne suis pas dans les querelles inutiles. Je la suis. Et je ne répondrai à personne. Je le répète encore, que les oreilles attendent. Je ne répondrai à personne. Je ne rentre dans aucune querelle et je ne répondrai à personne. Je vois la Côte d'Ivoire autrement. Et je ne me prépare pour demain. Avec la génération. Et je ne veux plus qu'on nous entende dans les bruits inutiles. Je veux dire. Je peur pour la Côte d'Ivoire. Je peur. Parce que je vois les mêmes signes de 2011 qui arrivent encore. Je vois les mêmes acteurs de 2011. Le vrai fou, ce n'est pas celui qui mange dans la poubelle. Le vrai fou, c'est celui qui fait les mêmes erreurs et il attend d'autres résultats. Je vois les mêmes signes. C'est pourquoi je vais vers les gardiens de la tradition. Interpellez-nous dès maintenant. Donc moi, j'anticipe dès maintenant. Pour parler à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Pour dire attention, je vois les mêmes signes. La vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin à mer. Écoutez-moi très bien. La vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive, qui vient perturber la vie sur la plage, se forme loin à mer. C'est pourquoi le leader d'avoir loin doit anticiper. Nous sommes en 2023. Et je vous dis, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire pour 2025. Et je demande à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'éviter qu'on passe encore par nous pour aider notre pays. Pour les autres débats pour avoir lieu. Les gens se rendent compte, ils peuvent en parler. Parce que demain, moi je vais gouverner ce pays. Mais je ne veux pas gouverner un pays divisé. Je ne veux pas gouverner un pays permanent en conflit. Parce que aucun investisseur ne va vouloir investir dans un pays qui est en conflit. Comment les jeunes vont avoir du travail ? Ce n'est pas dans le débat, ce n'est pas dans les conflits, ce n'est pas dans les bagarres. C'est pourquoi je suis venu ici. J'ai trouvé là un jeune, un monsieur, députénaire de Puyo, PDC RDA. Moi, Charles Bleu Boudé, Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire telle que je la rêve. Et on parle de notre pays. Je suis venu vous parler de ça. Toutes ces mamans qui sont contentes de me voir. Et que je suis aussi content de voir. Toutes ces jeunes femmes qui sont contentes de me voir. Et que je suis aussi content de voir. Tous ces jeunes qui sont là. Qui ont prié pour que ce jour arrive. C'est parce qu'ils espèrent quelque chose. Ils espèrent que la Côte d'Ivoire change. Ils espèrent qu'un Charles Bleu Boudé prenne un jour la tête pour pouvoir changer ce pays. Mes beaux yeux. Je suis donc venu vous parler des rassemblants. Je suis venu vous parler d'unité. Et je suis venu vous dire que je n'ai rentré dans aucune querelle. Parce que je sais ce que c'est. C'est pourquoi j'ai pris la route là. La route que vous connaissez là. Moi, je n'ai pas pris du côté. J'ai pris la route là. Je suis venu ici. J'ai touché les réalités de la Côte d'Ivoire. Parce que je veux connaître la Côte d'Ivoire. Je veux connaître les réalités des Ivoiriens. Pour vivre comme eux. C'est pourquoi je suis venu. Et je vous dis merci de m'avoir accueilli ici. Je vous dis merci d'avoir attendu ce moment là. Et je vous rassure du fond de ma cellule. Je n'ai jamais perdu espoir. Que un jour on allait se voir. Je savais que tôt ou tard, on allait se rencontrer. Vous avez prié. Dieu, Dieu a écouté vos prières. Et nous voici aujourd'hui ensemble à Pio ici. Dieu nous dit merci. Merci pour vos prières. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. Et moi, je vous fais une promesse. Jamais je vais trahir la Côte d'Ivoire. Jamais je vais trahir la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas trahi la Côte d'Ivoire hier. Je ne l'ai pas trahi aujourd'hui. Je ne l'ai pas trahi demain. J'aime mon pays à ma manière. Et je sais que vous aussi, vous aimez ce pays. Ce qu'on aime là, on protège. On ne détruit pas ce qu'on aime. Et je suis venu vous dire ça. J'étais à la haine. Dans cette prison, un de vos fils est venu me trouver. Il m'a dit, Charles, je vais marcher à tes côtés. Dans cette prison où j'étais, où dès qu'on te met en prison, tes amis t'abandonnent. Tes vrais amis, avec qui tu étais hier, ou ceux que tu croyais être tes vrais amis. Dès qu'on te met en prison, ces menins vont commencer à avoir des défauts. Oh, lui là, hier on lui a parlé, il ne nous a pas écouté. Oh, il a, on n'a rien eu avec lui. Tes amis, ils t'abandonnent. Parce qu'à la prison, c'est comme la mort. Mais c'est dans cette prison-là, qu'un de vos fils va trouver. Et il a dit, je vais marcher avec toi. J'ai dit, toi, tu veux marcher avec Bleu Boudé ? Il y a prison dedans, hein ? Il dit que lui, je veux marcher avec moi. Et depuis, il marche avec moi. Et il a fait le tour de la noix. Et il a cru en ce jour-là. Et il m'a soutenu pendant que j'étais en prison. Je voudrais que vous saluiez Oupo Sayé. Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour ta loyauté. Merci beaucoup d'y avoir cru. Et vous, vous ne devez jamais balancer à gauche, à droite. Marcher droit. Et je vous le répète encore. Même si tu as faim, même si tu n'as pas d'argent, il faut marcher droit. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut vendre ses dents. Tu as faim, tu vends tes dents. On te donne l'argent. Tu vas aller au marché et payer toutes les nourritures du monde. Tu as rien vendu tes dents. Tu manges quoi ? Donc, restez droit. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Je suis votre leader. J'ai été à la tête du combat patriotique. Je n'ai jamais trahi ce combat. C'est pourquoi on m'a amené en prison. Sinon, on était nombreux en exil au Ghana. Les qui bavardent aujourd'hui. On était ensemble au Ghana. Il y a un an, on les a pris, on les a libérés. Eh ! La CPI est arrivée, on regarde. Il dit bon. Voilà les collaborateurs de Bélin Babour. Lui, on est produit à Mille Lénéré. Mille de la Défense dit non. Attrapez Béboudé. Le classement a été fait. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Ce sont les adversaires de Babour qui ont fait le classement. Ceux qui m'ont attrapé et puis ils ont laissé les autres là. C'est eux qui ont dit que le meilleur élève de Babour, c'est moi. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Quand tu ne dérange pas un système, le système ne te fait pas de main. Il te laisse tranquille. Mais moi, on m'arrête au Ghana. On me met en prison à la BST. Après, on dit non, ici, c'est petit même. Allez, envoyé chez les blancs. Je suis chez les blancs. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Même celui que j'ai soutenu, tout le monde est rentré. Sauf moi. Parce qu'on fait un 3 jours en Côte d'Ivoire. Moi, il a pris 12 mois par mois. Voyé. Il m'a répété. Mais c'est eux qui ont fait le classement. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Maintenant, on peut être classé comme le meilleur. Mais est-ce que tu peux supporter ça ? Est-ce que tu peux assumer ça ? Est-ce que tu peux assumer pendant 11 ans, 9 mois ? Ne pas voir tes enfants. Ne pas voir ta famille. Et quand tu es en prison, ton père est mort. Tes frères sont morts. Est-ce que tu peux supporter ça ? Ce n'est pas possible. Je l'ai supporté. Je l'ai supporté pour vous. Je l'ai supporté pour la Côte d'Ivoire. J'attends qu'on vienne me confronter avec le contraire de ce que j'ai dit. Venez me confronter. Venez me confronter. Parce que je sais que vos oreilles sont pleines. Mais chaque débat a sa tribune. Chaque débat a son moment. Le moment des débats viendra bientôt. On va se parler. Pour le moment, je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour rassembler les citoyens. Pour les inviter à la paix. Pour les inviter à ne plus tomber dans la mesure. Le jour où le débat viendra, moi je suis prêt. Amenez le débat. Je suis venu à la bureau. Ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président de Bédien non plus qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président de Bago qui m'a envoyé. C'est Charles Bleu Boudet sur deux places lui-même. Pour parler de la Côte d'Ivoire. Comme il l'a fait. Il y a quatre pays bourrés. J'étais à la tête. Des jeunes. Des femmes. Des hommes. Pour dire non aux armes. Aujourd'hui encore, je reprends mon bâton. Pour dire non à la division. Pour dire non au conflit. Pour poser les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Je suis allé, je suis revenu. Je suis allé, je suis revenu. Chers amis, c'est ce que je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire que nous allons marcher ensemble. Mais nous allons marcher ensemble autrement. Une élection, ce n'est pas la guerre. Ou dès qu'on dit, il y a une élection de l'une sur l'une. Chacun commence à faire son petit bagage en même temps. Certains prennent le Ghana, d'autres prennent le Libéria. Il ne faut plus que ça, ça arrive encore. C'est pourquoi je suis venu. Élection zéro mort. Élection zéro blessé. Voilà la campagne que nous allons faire ensemble. C'est pourquoi je suis venu. Et je vous ai prouvé un debout. Depuis 14 heures vous êtes là. Et vous m'avez attendu. Pour me voir. Pour me toucher. Est-ce que c'est vrai que le monsieur là, il est vraiment venu. Oui, c'est moi-même, je suis l'ancien en os. Je suis revenu. Je suis revenu pour la Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour notre pays. Et je vous le répète encore, je ne vais pas trahir ce pays. Que Dieu vous donnez ça. Que Dieu vous donnez ça. Que Dieu vous donnez ça. A bientôt.